Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, Madame le Commissaire, c'est effectivement une conférence importante que celle de Durban, dans un contexte qui est très difficile. L'aggravation de la situation climatique apparaît de plus en plus évidente et les émissions de l'année dernière n'ont jamais été aussi importantes. Cancun a été un relatif succès, mais depuis, concrètement, rien ne s'est passé. Et enfin, en troisième lieu, il est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe est dans la difficulté économique et financière et ce qui se joue à Durban, c'est aussi sa place en termes géopolitiques et géostratégiques. Si nous voulons avancer à Cancun, je crois d'abord que nous devons être extrêmement fermes sur nos propres réalités. Nous sommes engagés sur un fonds vert. Il faut absolument que ce fonds vert avance. Alors, certes, sur les questions juridiques, les questions de gouvernance, tout ce qu'on voudra, mais l'essentiel, c'est d'être en capacité de trouver les moyens de financement de ce fonds vert. Or, là-dessus, nous n'avons pas avancé, ou pratiquement pas avancé. On peut parler de financement innovant jusqu'à plus soif, mais ce qui est essentiel, c'est quels sont ces financements ? Une taxe sur les transactions financières ? Une taxe carbone ? Une taxe sur les voyages maritimes aériens ? Ce sera peut-être une partie de chaque, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est d'être concret et de montrer aux pays du Sud que nous sommes effectivement, non pas dans la virtualité, mais dans la réalité. Je ferai exactement la même observation en ce qui concerne les engagements contraignants. Oui, nous avons besoin d'un Kyoto 2. Oui, il est vrai qu'un Kyoto 2 qui se limiterait à l'Europe serait certes très bien pour le plan éthique et le plan industriel, car je partage le point de vue de notre collègue Lorenz sur le fait que nous avons besoin de doper notre industrie dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Mais au niveau de l'efficacité mondiale, je ne suis pas sûre que cela serait suffisant. Donc comment pouvons-nous, effectivement par l'exemple et pas seulement par le verbe, convaincre les pays du Sud qui sont les premières victimes du changement climatique ? Car n'oublions pas que les premières victimes du changement climatique, ce sont les pays les plus pauvres et dans les pays riches, les plus pauvres d'entre nous. Par voie de conséquence, comment les convaincre qu'il faut avancer ? Merci, madame.